Fabien, en plus de faire le chant, je te donne une feuille, un stylo. Merci beaucoup. Comme ça, je te mets la contribution. Les enfants, dans une semaine, il y a... Il y a quoi ? C'est la rentrée scolaire. Alors moi, mes enfants, ils sont plutôt matheux. Du coup, je vous propose juste un petit exercice de français. C'est exprès, les enfants. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui peut me rappeler ce qu'est un attribut du sujet ? Nathan, tu sais ce que c'est qu'un attribut du sujet ? Est-ce que quelqu'un se souvient de ce qu'est un attribut du sujet ? Josh, tu as une idée ? T'es aussi un peu matheux, je pense. Est-ce que quelqu'un... Personne... Gab ? Non ? Alors, Cécile, c'est une grand enfant. Est-ce que tu te souviens ? Non, 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 c'est très bien, c'est parfait, parce qu'il faut les aider un petit peu. Cécile, c'est quoi un attribut du sujet ? C'est quelque chose qui définit le sujet. Alors, le sujet, par exemple, eh bien, Evelyne. Evelyne, ça va être le sujet de la phrase. Evelyne, et si on met un attribut du sujet, en général, il y a un verbe qui est presque tout le temps là. Le verbe être. Bravo. Merci aux adultes qui ont aidé les enfants. Et donc, du coup, l'attribut du sujet, par exemple, je dis Evelyne, Evelyne est une presque doyenne. Evelyne est une sœur dans la foi. Evelyne est ce que vous voulez. La doyenne des femmes. La doyenne des femmes, puisque du coup, c'est ton papa le doyen des hommes. T'as raison. Question, maintenant, les enfants, et c'est là où j'ai besoin de toi, Fabien, pour écrire. Dans la Bible, ou dans notre relation avec Dieu, on peut dire Dieu est quelque chose. Donc, on donne des attributs à Dieu. Et alors là, les enfants, mais peut-être les adultes aussi, ce seraient quoi les attributs de Dieu ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Dieu est quoi ? Bon. Tu vas réussir à noter ? Ou sinon, Cécile, c'est toi qui note, et voilà. Voilà. Bon. Bon. Gentil. Puissant. Puissant. Alors, il faut que Cécile, elle puisse réussir à noter. Donc, bon, gentil, puissant. Miséricordieux. Miséricordieux. Lumière. Dieu est lumière. Oh là là, il y en a qui ont un œil un peu... qui regardent les choses. Dieu est saint. Dieu est saint. Fidèle. Omniprésent. Ça va trop vite. Grand. Omniprésent. Amour. Amour. Compatissant. Ça va trop vite. Ça va trop vite, elle écrit. Dieu est notre Père. Donc là, c'est carrément... C'est même plus un attribut, là. C'est... Il est notre Père, quoi. C'est waouh. Quoi d'autre ? Ça va, Cécile ? T'as pas trop mal à la main ? Omniscient. 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 Notre Créateur. Notre Créateur. Le Christ. Riche en bonté. Riche en bonté. Éternel. Le bon berger. Alpha et oméga. Ça va plus vite, il va pas plus vite, hein. C'est pas grave. Alpha et oméga. Alpha et oméga. Ça veut dire quoi, Alpha et oméga ? Le début et la fin. Vas-y, Gab, tu voulais dire un truc. Dieu est mon bouclier. Donc, Merline a dit bouclier. Et mon bouclier, t'as dit ? Ou le bouclier ? Le bouclier. Merci, Merline. Alain ? Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Waouh. Quoi d'autre ? On s'arrête là ? Josh ? Sauveur. Dieu est Sauveur. Ok. Parmi toute cette liste, ça va, t'as réussi à en noter ? C'est déjà génial. Dieu est bon, gentil, puissant, miséricordieux, saint, lumière, grand, omniprésent, amour, notre Père, omniscient, notre Créateur, le Christ, riche en bonté, Alpha et oméga, mon bouclier, Père, Fils, Saint-Esprit, Sauveur. Il y en a d'autres que vous avez cités. Lequel, pour vous, semble être le plus, le plus, le plus, le plus important, celui dont la Bible parle le plus ? Alpha, oméga, amour, Sauveur, notre Père. A votre avis, dans la Bible, ce qui est dit le plus de Dieu ? Saint, et amour, les deux se valent. Saint et amour. La sainteté de Dieu, et l'amour au sens très large, parce qu'il y a la miséricorde, il y a la compassion, il y a, dans cette question de l'amour de Dieu, il y a un certain nombre d'autres qualificatifs, mais qui découlent de cet amour. A tel point, qu'il y a des théologiens qui disent que l'amour de Dieu, c'est pas juste un attribut du sujet, Dieu est amour, mais c'est l'essence même de Dieu. Mais pour la sainteté, ça marche aussi. Pour la sainteté, ça marche aussi. Que ça fait partie de l'être plus profond de Dieu. Pourquoi je vous en parle, de ce terme d'essence même ? C'est parce qu'un attribut du sujet, en fait, il peut évoluer. Par exemple, les enfants, Nathan, il est petit, mais Nathan, il va être grand. Et donc, un attribut du sujet, il peut évoluer. L'essence même peut pas évoluer. C'est ce qu'il y a de plus profond. Par exemple, vous, moi, on est des humains. Et ça, en fait, ça pourra pas changer. Fondamentalement, Dieu vous a créé humain. Quelles que soient vos histoires, vos expériences, quel que soit votre vécu, ça changera pas. Vous êtes une créature de Dieu, un humain. Ok ? Et donc, il y a des théologiens qui disent, eh ben, finalement, Dieu est amour, c'est plus qu'un attribut, c'est l'essence de Dieu. Tévi, est-ce que tu veux bien nous mettre la première épître de Jean au chapitre 4, s'il te plaît ? C'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui, par le Fils unique. Et cet amour, ce n'est pas nous, ce n'est pas que nous, pardon, nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme expiation pour nos péchés. Bien aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu si nous nous aimons les uns les autres. Dieu demeure en nous et son amour est accompli en nous. À ceci, nous savons que nous demeurons en lui comme lui en nous. C'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui comme lui en Dieu. Amen. Ce passage nous donne trois éléments que j'ai notés. Un, Dieu a manifesté son amour pour nous tous en envoyant son Fils, Jésus, pour expier nos péchés. c'est-à-dire pour réparer les enfants expiés, c'est compliqué. En fait, quand on fait une faute, eh bien, il faut réparer la faute. Si j'ai un accrochage avec ma voiture, eh bien, il faut réparer la voiture. Et donc, expier, c'est le fait de réparer une faute. Et donc, Dieu a manifesté son amour pour nous en envoyant son Fils Jésus pour réparer nos bêtises, nos fautes, nos attitudes délictueuses. Deuxième élément qui nous est donné dans 1 Jean 4, à l'image de l'amour de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Donc, un, Dieu nous a aimés et il a envoyé son Fils pour nous donner cet amour-là, pour réparer nos bêtises. Deux, à l'image de l'amour de Dieu, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Et puis, troisième élément que je note, c'est que, c'est les versets 12 et 14, personne n'a jamais vu Dieu, mais nous avons vu le Fils comme sauveur. Personne n'a jamais vu Dieu, mais nous avons vu le Fils comme sauveur. Sœurs et frères, ce passage, comme plein d'autres passages de la Bible, il pose une petite difficulté pour moi, il y a quelque chose qui me dérange et avec humilité et toute transparence, je vous le partage. Et ça concerne cette manifestation de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Quand je lis la Bible, pour moi, la Bible, elle est vraiment parole de Dieu, donc elle est vraie. ça, c'est mon point de départ, la Bible, elle est vraie. Ça fait plaisir à Alain quand je dis ça, parce que c'est son leitmotiv, la Bible est vraie et je le crois aussi profondément, la Bible est vraie. Je crois que la Bible, elle révèle parfaitement la parole de Dieu. Et donc, quand je dis la Bible, j'entends intellectuellement, vous savez, quand on lit un livre, ça vient direct dans notre cerveau et donc on comprend des choses et donc intellectuellement, je comprends que Dieu m'aime. Et pourtant, souvent, ma connaissance intellectuelle de l'amour de Dieu ne me suffit pas. J'ai souvent besoin de ressentir dans mes émotions, dans mes tripes, l'amour de Dieu. J'ai besoin de palper l'amour de Dieu. J'ai besoin d'en voir des preuves de cet amour de Dieu. J'ai besoin d'en sentir des conséquences de cet amour de Dieu. Si Dieu m'aime, alors il doit y avoir des conséquences concrètes. Et c'est pour ça que je vous avoue qu'il y a quelques années, il y a peut-être trois ans de ça, on s'est mis comme ça à commencer à faire les actions de grâce. Parce que du coup, quand vous témoignez de ce que Dieu fait dans votre vie, je me dis, pour moi, ça c'est des preuves concrètes que Dieu nous aime. Et c'est pour ça qu'on ne le fait pas tous les dimanches, mais presque. Et moi, je suis ressourcé, personnellement, moi, Arnaud, je suis rassasié de l'amour de Dieu parce que vous êtes en train d'exprimer Dieu, il a fait des belles choses, des grandes choses, des choses merveilleuses dans ma vie. Ça me permet de le sentir. Comme si, du coup, l'amour que Dieu me révèle dans la Bible n'était pas suffisant. J'ai besoin de le ressentir. Alors, quand vous le faites, quand vous dites, eh bien, il y a un phénomène un peu particulier, c'est que l'esprit qui habite en moi, il fait que je ressens cet amour. Sauf que tous les jours, ce n'est pas dimanche. Tous les jours, ce n'est pas dimanche. Du coup, tous les jours, je n'entends pas vos actions de grâce, vos sujets de reconnaissance. J'aimerais bien vous avoir tous les jours à mes côtés, les frères et les sœurs, pour que je puisse être rassasié de vos paroles qui me témoignent de l'amour de Dieu. Mais après le dimanche, eh bien, il y a le lundi, il y a le mardi, il y a le mercredi, il y a le jeudi, il y a le vendredi, il y a le samedi, et vous n'êtes pas là. Quelle preuve que Dieu m'aime, que Dieu est amour pour moi. Samuel, comment s'appelait la maman de Samuel de la Bible ? Anne, bravo, merci, c'était la question piège, mais ça va, il a fait une école biblique, c'est bon, il maîtrise. Anne, épouse d'Elkana, elle avait, il y avait une autre femme aussi, Elkana, il avait deux épouses, l'autre c'est Pénina, et Pénina, elle avait des enfants, elle était bénie en ayant des enfants, mais Anne, qui était l'épouse que Elkana aimait, elle n'avait pas d'enfant, et pourtant, Dieu va répondre à une prière qu'Anne va élever auprès d'un prêtre qui s'appelle Elie, donc pas le prophète, mais un prêtre, et quand elle va savoir qu'elle est enceinte donc de Samuel, elle va dire l'éternel fait mourir et il fait vivre. L'éternel fait vivre. Et Moïse, vers la fin du livre du Deutéronome, il va faire un grand cantique et dans son grand cantique, dans Deutéronome 32, il va dire le Seigneur jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il dira où sont leurs dieux, leurs rochers qui leur servaient d'abri, ceux qui mangeaient, la graisse de leur sacrifice, qui buvaient le vin de leur libation, qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, que ce soit là une protection. C'est tous ces dieux-là. Maintenant, dit Dieu, voyez que c'est moi, oui, moi, et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre. C'est moi qui fracasse et qui guérit. Personne ne délivre de ma main. Dieu délivre, Dieu guérit, et plus encore, vous l'avez entendu avec Anne, vous l'entendez là, à travers le cantique de Moïse, Dieu donne la vie. Voici une action de Dieu pour toi. Un témoignage de son amour pour toi. En fait, c'est que ce matin, tu es là. C'est que ce matin, tu es en vie. Dieu, il t'a donné la vie. Il pourrait t'appeler, il peut t'appeler n'importe quand. Mais ce matin, à nouveau, Dieu a dit, j'ai envie que tu sois en vie. Dans ce monde, dans cette période particulière. Il aurait pu te donner la vie il y a mille ans, il aurait pu te donner la vie dans mille ans, mais il te veut en vie, aujourd'hui, maintenant. Peut-être que tu as une maladie, peut-être que tu te dis, j'en ai plus pour très longtemps. Mais en tout cas, aujourd'hui, Dieu t'a donné la vie. Et ça, frères et sœurs, pour moi, c'est une preuve, une première preuve de l'amour de Dieu. Le matin, merci Seigneur pour cette vie que tu me donnes. Je sens ton amour. Je sens que tu es vraiment un Dieu d'amour. Alors ça, c'est quand on va plutôt bien dans sa tête. Quand on n'est pas en dépression, quand on n'est pas en burn-out, quand on est, globalement, quand ça va à peu près. Mais pourtant, il y a des fois, et je ne sais pas à cause de quoi exactement ça arrive, mais il y a des fois où on ne respire pas, on n'hume pas la vie. Il y a des fois, on respire plutôt la querelle, l'affliction, la détresse, le désappointement. Excusez-moi du terme, on broie du noir. Et dans ce cas-là, on n'est pas dans une action de grâce de merci Seigneur pour la vie, alléluia, Dieu t'es amour. on ne voit pas la vie en rose. De la même manière que là, en ce moment même, vous êtes tous en train de respirer, on est tous en train de respirer, et on ne choisit pas l'air qu'on respire. il y a des moments comme ça, on ne choisit pas vraiment cette respiration de vie. Et même si on essaie de se mettre dans les bonnes dispositions, vous savez que les orthodoxes, ils ont ce qu'on appelle la prière du cœur. et donc les orthodoxes, les chrétiens orthodoxes, ils répètent comme une respiration, d'ailleurs au rythme de leur propre respiration, ils répètent une phrase dans leur tête, sans cesse. Normalement, chez les orthodoxes, il y a cette prière du cœur, ils sont amenés à s'y habituer, à le travailler, et finalement, à être en relation sans cesse avec le Seigneur, en faisant cette prière. C'est toujours une même phrase, tout à l'heure on disait, car son amour dure à toujours, car son amour est pour toujours, et bien ils ont une phrase comme ça, la prière du cœur, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Ils répètent cette phrase-là, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Alors là je le fais à voix haute, mais eux ils le font dans leur tête, dans la pratique orthodoxe, normalement il y a cette prière du cœur. Mais même quand on a ce type de pratique, de piété, et bien on ne choisit pas réellement l'air qu'on respire. On ne choisit pas exactement l'eau, tout à l'heure quand on va faire le petit verre de l'amitié et qu'on va faire les anniversaires, et bien en fait vous ne savez pas exactement toute la composition, même dans le jus qu'on va servir. Vous ne savez pas les fruits, comment ils ont grandi, vous ne savez pas s'il y avait des pesticides ou pas de pesticides, même sur des fruits où il y a marqué que c'est bio. Vous ne savez pas tout de ce que vous ingérez. Et du coup il y a des fois où malgré tout, malgré le fait que Dieu me donne la vie, pour une raison que j'ignore, et bien ça ne va pas. Et je n'arrive pas à dire à Dieu, Dieu tu es amour, parce que tu m'as donné la vie. Alors du coup j'ai un autre passage à vous proposer, dans 1 Corinthien chapitre 4. Donc c'est Paul qui écrit à la communauté de Corinth. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais vous êtes mes enfants très aimés, alors je veux vous avertir. en effet, même si 10 000 personnes vous apprennent à vivre avec le Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui vous ai donné la vie, c'est Paul qui parle, c'est moi qui vous ai donné la vie, celle du Christ Jésus, en vous annonçant la bonne nouvelle. Donc je vous le demande avec force, suivez mon exemple. Et pour cela, je vous envoie Timothée, mon fils très aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les règles qui me guident dans ma vie avec le Christ. C'est cela que j'enseigne partout, dans toutes les églises. Certains ont pensé que je n'allais pas revenir chez vous, et ils se sont vantés de cela. Mais si le Seigneur le veut, j'irai bientôt chez vous. Je m'intéresserai, non pas aux paroles de ces orgueilleux, mais à ce qu'ils sont capables de faire. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de parole. Ce n'est pas le fait de prêcher, 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 de savoir, ah c'est bon, il parle bien, ah super, il a un système qu'il donne bien, etc. Mais de puissance. Donc c'est des actions, de la puissance. C'est ça qui intéresse Paul. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez que je vienne avec un fouet ? Ou est-ce que vous voulez que je vienne avec un cœur rempli, plein d'amour et de douceur ? Merci Thévy. Dans ce passage, Paul, il rappelle aux Corinthiens une histoire de lien entre cette communauté à Corinthe, cette communauté de chrétiens à Corinthe et lui. et il pose cet élément historique comme un élément factuel. On ne peut pas rediscuter. C'est une réalité. C'est lui qui les a amenés à vivre. C'est lui, Paul, qui les a engendrés, dit le texte. Là, dans la parole de vie, c'est moi qui vous ai fait vivre, mais c'est moi qui vous ai engendrés. On imagine Paul comme une femme enceinte qui engendre, qui engendre, qui fait naître les chrétiens de Corinthe. Tout à l'heure, quand on a entendu la parole d'Anne, épouse d'Elkanah et de Moïse, on a entendu Dieu qui dit c'est moi qui donne la vie. Et Paul, ici, il nous dit que par la seule volonté de Jésus, poussée par l'Esprit Saint, il a donné la vie. Paul, il a été le moyen utilisé par Dieu pour déverser son amour. Pour faire naître à nouveau les créatures merveilleuses que sont les chrétiens de Corinthe. Et dès lors, dès qu'il y a eu une nouvelle naissance pour les chrétiens de Corinthe, ils sont devenus enfants de Dieu. la conséquence de cet outil utilisé par Dieu qui est l'apôtre Paul et donc ce lien particulier qui fait que Paul leur dit je suis votre père. et du coup, la conséquence de ce je suis votre père, c'est reconnaissez-le et soyez fidèles à ce que je vous ai enseigné. Reconnaissez-le que je suis votre père et soyez fidèles à ce que je vous ai enseigné. j'ai souvent été attentif dans ma présente paroisse à ce que les frères et les sœurs de la communauté soient prudents quand ils s'appelaient papa, maman, tonton, tata parce que je faisais attention aux enchaînements spirituels qui fait que si j'appelle quelqu'un si en tâche je t'appelle maman et bien du coup je me mets sous ton autorité et que du coup je ne vais pas toujours être à l'aise pour te dire des choses parce que je me mets sous ton autorité. Et donc dans ma présente église j'avais une problématique particulière c'est que les gens culturellement ils s'appelaient tous papa, maman et c'était un beau signe de reconnaissance pour dire une sagesse une autorité le souhait que les enfants reconnaissent une autorité aux autres adultes vous savez tellement souvent où on va être méfiant sur la parole d'un autre adulte à l'égard de notre enfant si quelqu'un dit quelque chose à Naoum alors que moi je suis là je vais dire oh qu'est-ce que tu dis à Naoum c'est moi le papa c'est à moi de dire de quoi tu te mêles là et dans cette communauté à Noisy-le-Sec c'était merveilleux parce qu'on reconnaissait une autorité à tous les parents et il n'y avait pas de concurrence en ce sens mais du coup il y avait une problématique quand même d'enchaînement spirituel qui fait que les enfants qui étaient nés là dans cette église et bien du coup ils avaient du mal à oser confronter ce qui n'était pas toujours ajusté parce que c'est pas parce qu'on est un sage un ancien qu'on est toujours ajusté on peut être un ancien et faire des erreurs et donc j'étais très vigilant et je disais je rappelais régulièrement la parole de Jésus qui dit n'appelez personne sur terre père car un seul est votre père n'appelez personne sur la terre maître car un seul est votre maître mais là Paul il dit aux chrétiens de Corinthe comme il va le dire aussi à Timothée qu'il est leur père qu'ils sont ses enfants dans la foi et du coup là en fait frères et sœurs si le matin je n'arrive pas à me mettre en tête que la vie que j'ai c'est un beau cadeau de Dieu qui me révèle son amour si la vie que j'ai là ce matin et bien c'est trop bien parce que c'est Dieu qui m'aime et que c'est pour ça que j'ai la vie et bien un encouragement c'est de me dire qui sont mes parents dans la foi qui sont ceux qui m'ont amené comme Paul a amené les chrétiens de Corinthe à connaître Jésus qui sont ceux qui m'ont amené à reconnaître Dieu et alors quand je commence à essayer de penser à ceux qui ont été avec une grande influence ou peut-être une toute petite influence et bien j'ai un commandement qui me vient en tête quatrième commandement cinquième si vous suivez le décalogue selon Luther non cinquième ou quatrième commandement selon Luther c'est l'inverse tu honoreras merci Elisabeth tu honoreras ton père et ta mère et du coup quand je pense à ceux qui m'ont fait cheminer à rencontrer Christ dans mon passé alors je me dis mais Dieu il est amour parce qu'il m'a donné des parents qui m'ont fait vivre fait vivre à nouveau devenir une créature nouvelle devenir moi-même enfant de Dieu je suis pas né ex nihilo je suis pas né de nulle part je ne me suis pas auto fait chrétien vous savez des fois on dit je prends mon baptême mais en fait c'est pas toi qui choisis de prendre ton baptême c'est Dieu qui décide de te baptiser et toi tu fais qu'une réponse à cette promesse de Dieu ce désir de Dieu et tu fais juste de dire ok Seigneur je réponds à ton appel de recevoir le baptême je réponds à ton appel de naître de nouveau d'être ressorti des entrailles non pas des entrailles charnelles mais des entrailles spirituelles du coup j'ai une question pour vous je vous propose qu'on laisse quelques secondes de silence qui sont les chrétiens qui vous ont amené à Christ est-ce que vous êtes capables là dans votre tête tout à l'heure on a fait de prendre le micro les attributs de Dieu mais là juste dans votre tête on peut fermer les yeux si on veut et on pense à ceux qui m'ont amené à Christ qui vous ont amené à Christ et je vous propose qu'on prenne juste quelques secondes là dans notre tête chacun chacune pour remercier Dieu de les avoir utilisés certains parmi vous c'est leurs parents biologiques d'autres c'est juste une simple connaissance un ami quelqu'un de passage merci Seigneur pour toutes ces personnes qu'on mentionne en esprit merci de les avoir utilisés pour nous faire découvrir ton amour et alors c'est pas tout frères et sœurs ça c'est pour le passé mais concrètement on n'est pas forcément avec eux là en ce moment avec ces personnes là quand je travaillais à cette prédication encore hier j'étais à la place de Tevi là-bas je travaillais sur l'ordinateur je squatte toujours partout j'ai mon ordinateur je squatte dans mon bureau après j'emmène mon ordinateur dans le bureau d'Isabelle je squatte là-bas là j'ai travaillé par l'ordinateur de l'église je squatte un peu je m'étale un peu et Isabelle elle m'a apporté un délicieux repas des fois quand je suis dans mon bureau c'est les enfants qui m'apportent un repas et à chaque fois Isabelle Jonas Naoum ou Esther quand ils m'apportent un repas ils prennent sur eux parce qu'en fait ça veut dire que je mange pas avec eux à ce moment-là je suis pas à table avec eux ils pourraient me faire savoir une espèce d'amertume du fait que je suis pas avec eux je suis dans le même espace sur le même terrain mais je suis pas concrètement en train de dîner avec eux il y en a un je pense qu'ils mangent comme ça devant leur ordinateur télétravail tout ça réunion et on leur amène un petit sandwich mais au lieu de ça il m'amène par pure grâce un repas et bien je crois que ces gestes-là sont des témoignages concrets et visibles de l'amour de Dieu pour moi c'est plus proche là alors moi pour moi c'est mon épouse et mes enfants sont les lumières que Dieu utilise pour illuminer ma route non parce que eux-mêmes et bien c'est les créatures les plus merveilleuses même si c'est les créatures les plus merveilleuses mais vous l'êtes aussi mais parce que en eux habite la lumière en eux habite Christ qui dit je suis la lumière du monde j'ai presque terminé frères et soeurs juste un jour il y a un docteur de la loi qui demande à Jésus qui est le prochain quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même et en fait il essaye de piéger Jésus il dit c'est qui mon prochain et Jésus il raconte la parabole du bon saint-maritain beaucoup d'entre vous la connaissent et à la toute fin de cette parabole du bon saint-maritain Jésus il invite le docteur de la Bible le docteur de la loi à lui dire qui est le prochain de l'homme blessé et en fait c'est très étonnant parce que moi quand j'étais enfant quand j'entendais la parabole du bon saint-maritain je me disais il faut prendre soin de ceux qui sont blessés mon prochain c'est celui qui est faible celui qui est pauvre celui qui a été maltraité et donc je dois être comme le bon saint-maritain je dois prendre soin des autres sauf qu'en fait cette parabole il demande d'abord qui est mon prochain tu dois aimer ton prochain comme toi-même il y a le déroulé de l'histoire de la parabole et puis après il dit qui est le prochain de l'homme blessé donc qui est-ce qui a aimé comme soi-même et je ne sais pas si vous si vous percutez sur ce qui se passe en fait c'est-à-dire qu'au lieu de permettre de s'identifier à l'homme fort le bon saint-maritain qui est prêt à braver tous les risques dans le rapport à l'autre les querelles entre juifs et saint-maritains je ne sais pas si vous êtes un peu au fait de ça mais a priori on se sent le fort et on se dit je suis le bon saint-maritain et mon prochain c'est le faible je vais le prendre sur mon âne et je vais l'emmener à l'hôtellerie et bien Jésus il invite son interlocuteur et il vous invite il m'invite à nous reconnaître comme le blessé dont on prend soin à à reconnaître qu'on doit aimer celui qui a pris soin de nous tu dois aimer ton prochain comme toi-même tu es cet homme blessé et tu es appelé à aimer à reconnaître celui qui vient au devant de toi pour prendre soin de toi en se laissant aimer par nos prochains on palpe on ressent l'amour de Dieu lui-même et conséquence on peut exprimer reconnaissance à ces personnes-là qui viennent prendre soin de nous et on peut ensuite dire mais à Dieu seul la gloire c'est-à-dire que c'est par l'Esprit Saint qui t'a animé que tu es venu vers moi et que tu as pris soin de moi qui était faible et pauvre qui était maltraité qui était attristé affligé du coup je conclue enfin grâce à vous chers amis vous là aujourd'hui là dans ce temple et ceux qui sont sur Facebook Marie-Hélène on souhaite un bon anniversaire à Loéva aussi je ne savais pas qu'elle était du 27 août comme Evelyne donc bon anniversaire à Loéva que vous soyez ici dans le temple que vous soyez sur sur Facebook grâce à vous et à qui vous êtes je sais que Dieu m'aime c'est quelque chose que régulièrement on se dit avec Isabelle on est tellement béni d'être ici dans ce temple de Mente en fait on a l'impression de rien faire et juste d'être au bénéfice de votre présence de votre amour on vient et en fait on se reconnait régulièrement comme des pauvres en esprit des pauvres en talent des pauvres en tout et on voit combien vous vous êtes riches en bonté en charisme pour nous faire du bien et du coup je vous dis merci sœurs et frères et puis d'autre part je voudrais vous le dire à chacune et à chacun si aujourd'hui tu ne ressens pas l'amour de Dieu si ce matin quand tu t'es levé et bien tu ne t'es pas dit ouais super j'ai la vie et c'est la vie grâce à Dieu Nathan ouais alléluia et bien offre la possibilité à ta communauté ici à ta famille de prendre soin de toi de te connaître de t'aimer car je crois que Dieu il veut utiliser cette église là pour prendre soin de toi à Dieu seul soit la gloire Amen 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 Merci.